les élus sur leur territoire pour les sens utilisés. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Luc Poudreau. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, c'est à vous que je m'adresse. Le Président de la République, en visite à la Réunion en octobre 2019, je dis bien en visite et non pas en campagne, a pris l'engagement de revoir le fonctionnement de la CDP9 dans les Outre-mer. Tout le monde le sait. La CDP9, c'est la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cette commission a été instituée par l'ancienne majorité, l'ancien monde quoi. Conscient de cette réalité, et sans doute aussi sous le charme de nos parfums, de nos arômes, de notre accueil, Monsieur le Président de la République a pris conscience de la nécessité de revoir le fonctionnement de cette instance. Pourquoi cette nécessité ? C'est que dans les Outre-mer, la CDP9 émet un avis conforme, donc décisionnel et contraignant. Alors que dans l'Hexagone, ce n'est qu'un avis simple qui, lui, est consultatif. Notre territoire est exigu, la CDP9 nous freine, et je ne suis pas le seul à le dire. Les mairies le disent, la Chambre d'agriculture aussi, entre autres. Nous serons bientôt un million d'habitants. Nous attendons de vous, Monsieur le Premier ministre, la concrétisation de cette promesse. Les réunionnais attendent. Les Marseillais attendent aussi. Ils ont reçu, eux, non pas un Président de la République en visite, mais en campagne, avec le chéquier du contribuable. Une réforme d'un côté qui ne coûte rien et qui ne se fait pas malgré une promesse. De l'autre, des milliards promis, le doute est plus que permis sur la tenue de ces engagements. Et ce ne sont pas les habitants de Saint-Mantin qui diront le contraire. Eux, à qui on a promis 500 millions d'euros pour la reconstruction de notre territoire après le passage d'Ihama. A ce jour, 140 millions seulement ont été versés. Monsieur le Premier ministre, je vous demande peut-être avec les trois DS de gommer cette inégalité entre l'Hexagone et les Outre-mer, afin que nous disposions de tout moyen utile. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Bérangère Abba, secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité. Merci, merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Poudroux, vous nous interpellez sur cette question de la préservation, avant tout, des terres agricoles, du foncier, et de cet avis conforme, qui est effectivement une spécificité Outre-mer, avec à la Réunion, pour mémoire, une surface utile qui est de 4,8 hectares par habitant, là où, dans l'Hexagone, nous sommes à 41,6 hectares par habitant. Cette nécessité a préservé notamment les terres et le foncier agricole, qui a fait introduire cette disposition particulière aux Outre-mer, de l'avis conforme donné par la CDP9, avec donc, évidemment, la précaution de ne pas préempter, de ne pas se substituer au rôle des décideurs, mais simplement de préserver ce foncier. C'est une gravité de la pression foncière qui a été rendue utile par cette disposition, disposition qui est législative. Vous le savez, Monsieur le député, les débats ont été nombreux et nourris sur ce point dans le cadre de la loi Elan, et les parlementaires ont souhaité réaffirmer leur attachement à ce dispositif qui préserve le foncier, notamment agricole Outre-mer. Donc, dans ces documents d'urbanisme, cette précaution, elle est d'usage, elle a déjà montré son efficacité. Elle n'empêche pas, évidemment, la nécessité de concertation locale, les plus abouties possibles. Et pour ce faire, sera animée, donc, au mois d'octobre, une conférence sur les enjeux du foncier agricole. Le ministre Lecornu y est, évidemment, extrêmement attaché, et nous y serons également vigilants. Merci.